Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur les bornes d'un témoignage puissant. Et ce témoignage parlera de choses terribles, ce sont des révélations. Une sœur va nous expliquer comment elle a eu des visions sur la fin de la planète. Regardez ça, regarde à l'écran, un truc hors du commun. Que va-t-il se passer ? Personne ne sait. Mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont en train d'être faites en secret contre l'humanité. On ne parle pas de virus, on ne parle pas de mort, on ne parle pas d'extermination de la race humaine. En tout cas, on a tout vu dans cette affaire. Cette personne ici va nous expliquer des choses qu'elle a vues. Et elle va essayer de nous expliquer comment nous devons nous préparer à affronter les choses à venir. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce sont des révélations ? Peut-être qu'elle s'est trompée. Si c'est le cas, vous pouvez prier chez vous. Et je demande à Dieu de vous éclatiser sur le sujet. Nous allons écouter des choses hors du commun. Mes frères et soeurs, je pense qu'il est l'heure qu'on se l'avait compris. Alors, les yeux fermés disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens. Viens nous guider. Viens nous orienter. Tout droit vers le droit chemin. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans le monde. Et si nous sommes en vie, c'est grâce à toi, ô notre Dieu. Pardonne-nous nos péchés en premier. Délivre-nous. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Et donne-nous l'intelligence pour comprendre cela. Le monde va mal et il y a toujours de nouvelles choses terribles qui arrivent. Si toi n'es pas là pour nous aider, Seigneur, tu vas le faire à ta place. Seigneur, que rien ne soit caché à nos yeux. Que rien ne soit caché aux yeux de ceux qui te craignent. Que tout ce que les gens font en secret contre l'humanité soit toujours dévoilé. Afin que ton peuple soit sauvé. Car toi, Seigneur, tu as ta main sur nous. Ta main n'est pas pour nous sauver. Sauf nous aujourd'hui. Ta main n'est pas pour nous délivrer les gens. Délivre-nous tous de la catastrophe. Et de tout ce qui se passe. Et se prépare encore. Amen. Mes frères et soeurs, il faut prier avant de dormir. Il faut prier qu'on se réveille. La vie qu'on a aujourd'hui, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Combien de personnes sont-elles mortes dans cette affaire ? Ce sont des informations qu'on a reçues à la télévision. Moi, je n'ai pas vu des messieurs. Mais il y a eu quand même des témoignages des gens qui ont expliqué que dans cette situation terrible, il y a eu beaucoup de morts. Mais d'où c'est venu ? Personne n'y sait. Qu'est-ce qui a créé cette affaire ? Ce problème ? Personne n'y sait. Donc, les gens qui sont morts, sont-ils morts juste comme ça ? On ne comprend pas. C'est une situation nouvelle. Une situation qu'on n'avait jamais vue auparavant. Mes frères et soeurs, il faut se préparer. Il faut toujours être prêt. Toujours être prêt à affronter tous les problèmes de la planète. Mes frères et soeurs, vous devez comprendre que l'un n'est plus à la rigolade. L'un n'est plus à la rigolade parce qu'aujourd'hui, vraiment, pendant que nous sommes tranquillement chez nous, en train de passer un bon moment avec notre famille, il y a des ennemis qui complotent le monde de ténèbres contre nous. Et quand ces gens-là essaient de nous attaquer spirituellement, qu'ils échouent, ils viennent physiquement pour nous attaquer dans toutes les dimensions. Nous devons toujours être prêts et éveillés. Le Seigneur qui nous a dit, prier sans cesse pour résister à la tentation. Ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et nous devons vraiment nous préparer. Cet homme à puissant va nous révéler toutes choses encore. Mais en tout cas, quand on regarde l'image qu'elle a, on se dit que, wow, vraiment, si ce qui a été dit dans le livre de l'Apocalypse est vrai, ça va pour moi être chaud. Le problème le plus terrible encore dont tout le monde en parle, c'est cette affaire de 666. C'est le cas juste en bas là, à côté des témoignages puissants. 666, la marque de la bête. La réponse est de nous expliquer que des gens vont créer une catastrophe. Terrible, un problème sérieux dans le monde. Et quand on cherchera la solution, les gens vont nous proposer, d'autres personnes vont nous proposer comme solution la marque 666. Mais ça ne sera pas tellement visible. Ça sent un peu voilique. Mais les gens sauront quand même qu'il y a un truc. En tout cas pour ceux qui veulent savoir ou qui seront éveillés. Tout ça, ce sont des histoires, non ? Ça ressemble à des histoires, non ? Comme on a dit chez nous, il faut mieux pour venir que guérir. Avant, il y a eu des gens, il faut les écouter. Nous, on a dit qu'écouter, c'est au moins puissant et comprendre beaucoup de choses. Cette personne ne va pas manquer de dire qu'il y aura même des problèmes dans le monde occidental au point où les gens seront forcés de fuir l'Europe pour venir en Afrique. Sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux aussi ? Nous devons écouter. Soyez prêts. Tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. C'est gratuit. Tu partages la vidéo et tu écoutes très bien. Si tu as pris quelque chose, tu laisses un j'aime à la fin de cette vidéo. Ainsi, nous saurons qui a compris ce témoin puissant. Maintenant, si tu as d'autres connaissances que tu peux ajouter pour nous permettre de comprendre certaines choses, dans la partie commentaire, tu peux tout nous expliquer. Nous sommes sur notre borne et le Seigneur Écris est avec nous pour nous guider dans cette affaire. que Dieu nous donne son esprit de discernement afin qu'on puisse savoir si le témoin vient de lui ou pas. Mais d'abord, écoutons bien. Les Seigne ! Écoutons ensemble. Les Seigne ! C'est parti. Une, deux, trois, cinq, six, sept. Let's go ! Enfant de Dieu, je suis venu partager un message que j'ai reçu du Seigneur en 2010 sur l'obscurité qui doit couvrir la terre. Je regardais le déluge qui avait arrivé au Royaume-Uni et dans le monde en 2010, dans mon esprit. J'ai vu l'obscurité sur la terre. Je ne pouvais pas comprendre le sens de cela. Quand je suis revenu à moi, j'ai entendu l'esprit de Dieu me dire d'acheter des bougies et des allumettes que je devais garder à la maison en réserve. Tout de suite, je suis allé acheter ces dix bougies et allumettes que vous voyez ici, que j'ai achetées depuis cette vision en 2010 selon les instructions de l'esprit de Dieu. Je suis venu partager ce message aujourd'hui car en janvier de cette année 2020 l'esprit de Dieu m'a demandé d'acheter une lampe et je suis allé acheter cette lampe appelée lampe lanterne. J'en ai acheté six. Cette lampe appelée lanterne fonctionne avec pile. Au total, j'ai six bougies et six lanternes. Pourquoi suis-je en train de partager ce message aujourd'hui ? C'est parce que depuis hier j'étais agité dans mon esprit. Mon cœur n'arrêtait pas de me dire de partager ce message sur l'obscurité qui doit recouvrir la terre. Quand je l'ai vu dans une vision cela se passa vite. En fait le Seigneur transporte régulièrement mon esprit hors de mon corps pour me montrer ces choses. Et ça arrive vite et ça ne se passe pas selon ma volonté. C'est le Seigneur qui sépare mon esprit de mon corps et il me montre des choses puis me retourne. Quand le Seigneur m'a transporté en esprit il m'a emmené sur une terre qui était couverte par les ténèbres. Frère, je sens dans mon esprit ce que j'ai vu et sur le point de se produire et cela se produira bientôt. Le Seigneur n'a pas donné de date ni d'année quand cela se produira. Je dis seulement ce que j'ai vu. J'ai dit aux enfants de Dieu d'acheter des bougies et de la lampe pour l'obscurité à venir. Frère et sœur, un jour et très bientôt nous nous réveillerons dans l'obscurité totale. Il n'y aura pas de lumière, pas d'électricité et le soleil ne brillera pas ni la lune. Il y aura une obscurité totale. Nous ne connaîtrons pas la différence entre le jour et la nuit car l'obscurité couvrira toute la terre. C'est grâce à l'horloge que nous connaîtrons le jour et l'heure car il n'y aura pas de jour et de nuit mais l'obscurité totale. Il ne sera même pas facile de connaître la date à moins que nous ne l'ayons en tête. Ce ne sera pas un matin car l'obscurité couvrira la planète entière et tout le continent. Le Seigneur m'a montré qu'à cette époque nous devons nous assurer d'avoir des rideaux disponibles qui ne sont pas transparents. Nous devons éviter les rideaux qui laissent pénétrer la lumière. Le Seigneur me montre que nous devons avoir des rideaux qui sont lourds et qui empêchent la lumière de l'extérieur d'entrer dans la maison car le Seigneur a dit que l'obscurité qui vient sera forte et qu'elle percera de nombreux rideaux. En particulier le rideau transparent. Nous devons nous assurer que nos fenêtres, portes et maisons sont couverts de rideaux épais car le Seigneur a dit que nous devrions éviter le contact visuel avec l'obscurité de l'extérieur jusqu'à l'arrivée de la lumière car après ces jours d'obscurité le soleil se lèvera mais avant cela même les étoiles du ciel ne brilleront pas et le Seigneur a dit que nous devons nous assurer d'avoir de grandes bouteilles d'eau à notre disposition à la maison avant l'arrivée de ces jours. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. J'ai beaucoup de témoignages mais je sors pour témoigner quand le Seigneur me le demande et il sait pourquoi il m'a demandé de le faire maintenant vous pouvez voir ces lampes que j'ai achetées depuis 2010 quand j'ai reçu ce message je veux dire à ceux qui sont en Afrique d'avoir leur pétrole lampe et charbon avec eux je ne sais pas combien de temps ces jours vont durer le Seigneur a en fait dit qu'en ces jours viennent dire à mes enfants de ne pas ouvrir leur porte à quiconque quand leur connaissance vient frapper ils ne devraient pas ouvrir même s'ils étaient un membre de la famille élargie car le Seigneur a dit quand l'obscurité va recouvrir la terre les esprits impurs de la terre se promènera dans la rue de la terre dans l'obscurité les démons frapperont aux portes des gens et ils copieront les voies des gens que nous connaissons afin que nous puissions ouvrir mais l'instruction du Seigneur est claire ne pas ouvrir à quiconque veuillent frapper à vos portes car les démons marcheront dans la rue dans cette obscurité copiant les voies des gens que nous connaissons et ils frapperaient ayons la sagesse et laissons nous conduire par l'esprit s'il vous plaît quand l'obscurité vient évitez le contact visuel avec cette obscurité et si vous avez une pièce dans votre maison qui n'a pas une fenêtre assurez-vous que vous restez dans cette pièce qui n'a pas de fenêtre et pas d'ouverture je veux aussi vous dire en plus des bougies et de la lumière vous devriez toujours avoir un paquet de biscuits dans la maison parce que nous ne savons pas quand ces jours vont arriver les enfants de Dieu je partage juste ce que le Seigneur votre père m'a donné mais je ne sais pas si ces choses sont dans la Bible néanmoins le Seigneur parle encore la Bible est la parole de notre Père mais le Seigneur parle même aujourd'hui je ne sais pas si ces choses sont écrites peut-être qu'elles le sont mais puisque le Seigneur parle encore je dois parler car dans chaque génération le Seigneur a élevé ses enfants avec un message et quand le Seigneur parle ça arrive je suis un gardien qui sonne l'arme parmi le peuple de Dieu soyons sages que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'esprit je pense que dans le passé j'ai posté une vidéo de catastrophe de calamité et de cataclysme qui frappera le continent européen et causera de grands dégâts ou pertes de vie j'ai également fait une autre vidéo sur la réunion de l'élite mondiale qui se déroule dans l'église catholique du Vatican ce rassemblement portait sur le mal et le complot contre le monde maintenant je veux avertir mes frères du Congo qui vivent dans le monde occidental vous savez que j'ai fait une vidéo où j'ai vu que je quittais l'Afrique qui était en paix et bien mais quand je suis arrivé en Europe j'ai trouvé que tout le continent était dévasté et s'effondrait à cause d'un cataclysme il y avait une calamité vous les gens du Congo dans la diaspora et en Europe vous devez commencer à penser à retourner en Afrique vous devez vous préparer car je vous ai déjà prévenu de la calamité imminente qui va frapper le continent européen je sais que vous avez acheté des maisons en Europe mais je suis ici pour vous dire que la catastrophe frappera ce continent je vous dis d'acheter des terres et des maisons au Congo et de vous préparer à retourner en Afrique je vous parle comme ça parce que de grandes catastrophes et tragédies sont en route le Seigneur parle à beaucoup de ses enfants pour les avertir nous les gens du Congo nous allons en Afrique à partir de maintenant et ceci est une déclaration prophétique et un avertissement qui va s'accomplir à partir de maintenant préparez-vous pour le retour en Afrique c'est la parole du Seigneur et je veux dire à mon peuple de commencer à garder votre argent à la maison vous devez toujours avoir de l'argent liquide vous ne pouvez pas imaginer des catastrophes qui arrivent j'ai dit que les gens reviendront en Afrique à pied et en voiture en passant de l'Angleterre à la France vers l'Espagne en traversant la Méditerranée vous vous souvenez avoir livré un message prophétique où le Seigneur m'a montré des Africains et des immigrés qui étaient renvoyés en Afrique et dans leur pays ceci arriva au lendemain d'une grande catastrophe qui avait à frapper l'Europe continentale je parle de cette vision parce que quand une grande catastrophe frappera le monde occidental et ce qui suivra c'est que la population sera obligée de recevoir un dispositif obligatoire qui sera la marque de la bête car de nombreux Africains refuseront la marque qui est le sceau de l'antéchrist ils seront renvoyés en Afrique c'est pourquoi je vous dis d'avoir de l'argent en réserve beaucoup seront forcés de recevoir la marque sur le lieu de travail et s'ils refusent ils n'auront pas la possibilité pour rentrer chez eux chercher leur bien ou leur argent ils seront de retour comme ça je vous ai parlé de la rencontre au Vatican ou les élites du monde complotées contre l'humanité le mal qu'ils vont mettre en action des congolais qui écoutent ces messages préparez-vous à retourner en Afrique car ces élites renie au Vatican prépare un dispositif obligatoire la marque de l'antichrist et nous retournons en Afrique alors trouvez-vous un terrain et achetez-y une maison car nous allons fuir ces pays nous sommes venus pour apprendre et améliorer la vie en Occident mais nous y retournons le mot-clé que le Seigneur a dit était l'exode il y aura bien tout un exode massif de l'Occident peuple de Dieu s'il vous plaît remplissez votre lampe d'huile je parle non seulement d'une lampe physique mais aussi une lampe spirituelle nourrissons nos esprits avec la parole de Dieu afin que notre lampe soit toujours allumée car les mauvais jours sont à venir et nous verrons ce que nous n'avons jamais vu auparavant nous vivons au temps du psaume 91 l'époux va arriver allumons notre lampe préparons-nous à rencontrer le Seigneur réparons et repentons-nous faisons des chaînes de prière il est temps de se pardonner les uns les autres car les jours sont mauvais nous ne pouvons pas continuer à garder la colère le conflit et la rancœur dans notre cœur contre le frère et la sœur et le membre de la famille pour suivre la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur le Seigneur est venu pour les pécheurs et est mort sur la croix laisse de côté le manque de pardon et laisse lui porter nos charges c'est le moment d'apprendre à prier individuellement à la maison dans la chambre nous ne dépendons pas toujours des pasteurs donc prions à la maison et construisons la vie de prière à la maison chercher l'intimité et la proximité avec l'Esprit Saint par la prière le Seigneur veut vraiment se rapprocher de nous il veut régner en nous et nous utiliser bien aimé nous ne voulons pas être distraits par le monde qui passe nous ne devons pas être touchés par le bien de ce monde et l'attraction et le plaisir de ce monde qui passe car tout sera détruit rien ne restera debout c'est le temps de repentance et de la purification car le pouls est en route renonçons au péché qui persiste dans notre coeur afin qu'il puisse nous remplir complètement de sa présence soyez bénis bien aimés je pense que c'est tout ce que j'avais mes frères et soeurs vous l'avons entendu nous l'avons tous entendu même si c'est dur à râler nous devons quand même garder toute cette information et faire pour du esprit de discernement maintenant regarder ce qui se passe et vraiment être prêt regarder comment tirer une leçon de ce qui s'est passé avec cette affaire du coronavirus comment ça surprit les gens et faire dire c'est prier sur le cerveau sérieusement sérieusement abandonner la mauvaise vie la vie de débauche l'histoire du bois de nuit de prostitution et revenir dans le seigneur abandonner la pédophilie abandonner tout ce qui est mauvais et tu vas vous accueillir dans son royaume dites moi ce que vous en pensez et ne manquez pas la prochaine nous voulons de nous réveiller c'est la première vidéo de la semaine que Dieu nous envoie en haut que Dieu veille sur nous que Dieu veille sur vous et votre famille à tout à l'heure pour la prochaine d'heure suivi un second pour la prochaine pour la prochaine